Le khoumash Bar-Midbar. On commence le khoumash Bar-Midbar. C'est un khoumash qui est très curieux. Le khoumash Bar-Midbar est coupé en trois parties. Le khoumash Bar-Midbar, il parle de l'installation des ménées d'Israël autour du Mishkan. Et puis on est parti. Il s'agit d'un an après la sortie d'Egypte. Pendant la première année, ils ont tourné autour du Arsinaï. Et après, maintenant, on va partir. Ils ont marché dans le désert. Et au moment des Meraglim, les explorateurs au Parashat Shlach Lecha, Kadoch Baur a décidé « Bah Midbar azei tamu vosham yamutu » Tous ceux qui sont de cette génération ne méritent pas d'entrer en Égypte Israël. Vous avez manqué de confiance à Kadoch Baur Kho. Vous mourrez dans le désert. Et voilà. Et après la Parashat Korah qui suit juste cette histoire, il y a un trou de 38 ans sur lequel la Torah ne dit pas un mot. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 38 ans ? Ils ont l'air nain avec Moshe Rabbeinu. Siour, Chavruta, Siourim, Mifranim, Chazarot. 38 ans dans le désert, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de match, il n'y avait rien du tout. Internet, tout. Comment ils appellent ? WhatsApp, Facebook, tout ce truc, il n'y avait rien. L'air nain avec Moshe Rabbeinu. 38 ans, rien d'autre. Qu'est-ce qu'a-t-on écrit à ce sujet ? R.A.S. Rien n'a signalé. Rien. Tout d'un coup, on se retrouve dans Parashat Rukat. Ça y est, on est au bout de la 40e année. Il commence à bouger. On va partir vers Israël. On parle des lois de l'héritage. Et l'Ibn Israël, il commence les guerres contre Amidyan et Moab. Et la conquête, et l'Ibn Edan, l'Ibn Rouven, et tout ça, on est déjà à la 40e année. Donc, le livre de Bamidbar, Bémet, il recouvre les deux premières années, après un grand trou, et après la dernière année. Le Varim est très court. Le Varim, il a commencé. Premier Shvat de la dernière année, et il s'est terminé le 7 Hadar. Donc, ça a duré 37 jours. 7 Hadar, Moshéa Beno et Niftar. Tout le livre de Varim, il recouvre 37 jours. Le livre de Bamidbar, il recouvre 38 ans. Iqra, c'est le moment du Arsinaï. Bamidbar recouvre une grande période, mais une période, encore une fois, où on voit l'Ibn Israël dans le début de la parasha Bar-Midbar et Nassau. On est en train de s'installer autour du Mishkan, de créer les cercles concentriques autour du Mishkan, où est sa place, où est la place de chacun. Et après, on doit vivre avec Moshéa Beno. Je vais mettre, si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient nourris, blanchis, logés. Les vêtements grandissaient avec chacun. Les chaussures ne s'abîmaient pas. Ils ont marché. 19 ans, ils étaient au même endroit. 19 ans, ils étaient au même endroit, sans bouger. On se lève le matin pour étudier, pour étudier, pour étudier, pour connaître toute la Torah. Quand on parle de Dor Déa, on va avoir un Dor, d'une richesse pareille. S'asseoir avec Moshéa Beno et ses enfants, et les enfants d'Aaron qui nous enseignaient la Torah. Et sans aucun souci, sans rien d'autre. Rien à faire. Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ton affaire. Il n'y a pas, toute la famille est là, tout le monde est là. Tout l'Amisraël est là, on est tous ensemble. Il n'y a rien, pas besoin de téléphoner en France ou en Amérique, on est tous là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien, personne, on est là autour du Arsinaï, rien que les Juifs. C'est votre Torah. La Torah est donnée dans le Esh. On l'a vu dans le matin de Torah, comment c'était impressionnant, quand je pourrais vous montrer que c'est sérieux. Il y a du Esh. Tu vois, c'est du... 100 000 volts, on ne joue pas, on n'amuse pas, on ne fait pas à peu près. Quelqu'un s'imagine, je ne fais pas sous la chichite, ce n'est pas grave. Qui t'a dit que ce n'est pas grave ? C'est du Esh. Tu joues avec 100 000 volts. Si j'ai sauté une fois, Mindra, ce n'est pas grave, je fais deux fois, deux bains. Ce n'est pas comme ça. La Torah est très précise, il n'y a pas d'à peu près. Ça c'est Esh. Après il y a Maïm. Maïm, ça veut dire qu'La Torah te demande d'être vers le bas. L'eau elle descend. Un homme aussi doit apprendre à apprendre à ne pas chercher à assurer ta place dans la société. Ce qu'on t'apprend quand t'es petit en France, il faut savoir jouer des coudes, il faut savoir pousser les autres, il faut savoir s'imposer, il faut avoir un peu de trotspas dans la vie. C'est juste le contraire. Savoir laisser les autres, faire sa place aux autres. Ce que tu dois avoir, tu l'auras. personne ne te le prendra. Et c'est Bamidbar. Bamidbar veut dire qu'il faut mettre de côté toutes les autres préoccupations. Ça, c'est ce qu'on nous donne comme exemple, juste maintenant, avant Shavuot. Il faut toujours lire Bamidbar avant Shavuot pour comprendre comment c'est Shavuot. Bamidbar. Tu dois faire un désert autour de toi. J'ai rien d'autre. J'ai pas d'autre souci. Mon seul souci, c'est la Sugya. Est-ce que j'ai compris ? J'ai pas compris. Je peux recommencer. Je peux comparer avec une autre Sugya, un autre Da, faire réfléchir et travailler. Ça, c'est mon Amidbar. Se créer un Amidbar. Réussir dans le Limoud, c'est se créer un Amidbar. Tout ce qui se passe pendant que t'es à la Yeshiva, s'ils ont changé de président aux Etats-Unis ou en France, c'est pas ton problème. Qui c'est qui a gagné la Coupe d'Europe ? C'est plus ton problème. Ça y est, on est entièrement dans le désert. On est détaché, déconnecté du monde. C'est pour ça qu'il va vous prendre vos appareils. Ça sert à rien de vos appareils. Ça vous accroche avec le monde. Nous, on n'est pas Amidbar. Il n'y a pas de monde. Fini. Fini. Et c'est peut-être ça pourquoi tout ce livre s'appelle Bamidbar. En français, ils appellent ça les nombres. Mais pour nous, on s'appelle qu'on soit dans le désert, comme j'ai dit, 38 ans avec Moshe Rabbeinu, sans bouger pour qu'on puisse dire, ça y est, Moshe Rabbeinu leur a dit à la fin de la 40e année, maintenant j'ai vu que vous m'avez compris. Tu as appris avec ton roi pendant 40 ans. Après, peu à peu, tu arrives à le comprendre. Moshe Rabbeinu, 40 ans, on était avec lui. Ça, c'est ce qu'il nous faut, c'est de l'endurance et de la patience. Et pas être pressé. Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. Il a étudié, Rabbi Akiva, il a étudié pendant 40 ans avant de commencer à enseigner. Emplie-toi, consplie-toi, comme Ibn Israël, Bamidbar. Après, chacun trouve sa place. Une fois que tu as atteint un niveau de Yirat Shemaim, un niveau de Torah, un niveau de compréhension. Et là, la Torah, elle a une autre couleur. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à côté, c'est quelque chose qu'il faut s'y mettre. Bamidbar, mettre tout le monde entier de côté. La Tashem, la Tashem nous aide. Merci.